Ça se passe en juillet, je suis en tournage en Belgique. Je commence à avoir un peu mal au ventre et au mois d'août, on me découvre un cancer extrêmement rare qui touche une à deux personnes sur un million par an. Un cancer de la glande surrénale. Et là, ma vie bascule, littéralement. La manière dont on m'annonce ma maladie me fait penser à une mort très proche, à une fin tragique. Cependant, je suis déterminée à me battre parce que c'est ce qui me caractérise et que je suis très bien entourée pour le faire. Même si j'ai très peur, j'ai vraiment très peur. Au début, quand je suis hospitalisée, c'est un secret. Et assez vite, je décide d'en parler publiquement. J'avais besoin de me sentir moins seule puis j'avais envie de faire signe à ceux qui se sentent seuls qu'ils n'étaient pas tout seuls. Et encore plus fortement au mois de mai au Festival de Cannes avec mes cheveux courts. L'idée de la résilience et du message d'espoir pour moi était importante. Je ne sais pas de quoi demain est fait pour moi mais c'est pareil pour tout le monde, cancer ou pas. C'était Daruma avec Biogarant.